Le vitrail de Sainte, c'est un vitrail en plafond, dit zénithal, avec un doublage extérieur, une verrière de protection, bien entendu. Donc c'est quand même une pièce exceptionnelle par sa dimension et par sa réalisation en plafond. Une mesure à peu près 12 mètres, de mémoire 12 mètres par 6 mètres, donc une grande surface, on a entre 40 et 50 mètres carrés, deux vitrailles perchées à 15 mètres de haut. Les vitraux sont conçus, sont fabriqués avec des plaques de verre, soufflées à la bouche, éteintées dans la masse. Le peintre verrier repeint à la main pour représenter tous les motifs. Donc tout est peint aux traits, on crée des ombres, on émaille pour avoir de la couleur, sur ces verres déjà teintés dans la masse, et c'est cuit au four. À 630 degrés, nos pigments se vitrifient dans le verre, ce qui fait que c'est indélébile. Depuis quelques années, on était conscient du fait que les pigeons avaient élu domicile au-dessus de notre vitrail. Malheureusement, cela a fait beaucoup de dégâts, beaucoup de saleté, et en fait on a découvert que cela avait tendance à déstabiliser le vitrail. Donc pour nous, on n'avait pas de choix. Si on voulait continuer à louer Dieu dans ce bâtiment, il fallait le restaurer. Entre le démontage du vitrail et puis la repose, il s'est passé six mois, puisque dans la restauration du temple, il y a eu d'autres entreprises qui sont intervenues, notamment des ferronniers serruriers pour restaurer toute l'ossature qui maintient ce vitrail suspendu à 15 mètres de haut. Donc il y a toute une ossature en métal qui a dû être restaurée, ainsi que la verrière de protection en toiture. Sous-titrage MFP. Alors le grand défi, c'était de trouver l'argent nécessaire. Heureusement, on est un monument historique, parce que cela nous a donné accès à un financement de la part de l'État. Et nous avons eu la chance, parce que nous avons reçu aussi un financement du département de la Charente maritime, mais aussi de la région de Nouvelle-Aquitaine. Et on apprécie beaucoup le soutien de toutes ces collectivités, parce que sans ça, honnêtement, faire cette restauration ne serait pas pensable. Alors quand même, même malgré ces subventions généreuses, il fallait trouver d'autres moyens de financement. La Banque du Crédit Agricole nous a bien soutenus. Et après, il fallait attirer les donateurs privés par tous les moyens, par des appels directs, par des événements culturels, des concerts, des conférences, pour attirer de l'attention sur le besoin. Il y a du rouge, du vert, plusieurs sortes de bleus, et puis sont représentées une troupe d'anges qui chantent et qui sont, au niveau biblique, qui correspondent au passage où il est question de la naissance de Jésus, en fait, avec les anges qui chantent à la gloire de Dieu. Ce qui va se passer, effectivement, quand on va de nouveau entrer dans ce temple, c'est que les regards vont se tourner un petit peu plus vers le ciel. C'est assez intéressant, parce que ça risque de se produire au moment de la Pentecôte. Donc, ce n'est pas fait exprès, mais enfin, quand même, c'est assez drôle comme clin d'œil. Parce que s'il y a bien un moment où on tourne les yeux un petit peu en regardant d'où viennent ces paroles, qui touchent chacun dans sa langue maternelle, c'est bien le moment de la Pentecôte, le don de l'esprit. Il faut que nous entendions que ce n'est pas une chance ou un inconvénient, c'est un état de fait. Nous sommes sur le lieu de passage de beaucoup de personnes et ce vitrail-là, c'est de la lumière en plus qui nous est offerte, concrètement, mais aussi comme le signe d'une lumière, cette fameuse lumière qu'il ne faut pas laisser cacher sous le boisseau. Donc, je pense que si on entend ce message-là, voilà, tout simple, que notre lumière, c'est une lumière qui est appelée à être partagée autour de nous, qui est appelée à rayonner, si on croit à ce message-là et si on se sent porté par cet esprit, cet esprit, j'espère qu'on va renouveler à la Pentecôte, effectivement, notre projet dans l'avenir, ce sera un beau projet, un projet d'ouverture, de renouvellement, vraiment de renouvellement de ce qui fonde notre foi, pas juste de ce qui l'abrite, mais vraiment de ce qui la fonde. La lumière du dimanche matin, ou quelle que soit l'heure, en tout cas, va venir baigner le lieu et j'espère, va venir toucher ces personnes, pas simplement superficiellement, mais dans les cœurs aussi. Le vitrail, c'est très bien fait, bien réussi. Quand on entre dans le temple, il illumine les cœurs par rapport à la lumière qui reflète et ça nous donne l'envie de prier. Surprenant dans une église protestante de voir un si beau vitrail qui est très lumineux, qui parle vraiment des valeurs fondamentales de notre foi. C'est quelque chose de superbe, on est content de l'au revoir. Il nous aide à prier, à vrai dire. Et puis quand on lit ce qu'il y a écrit sur le vitrail, quand on ose lever la tête, je trouve que ça réjouit ces paroles et ça nous porte tout au long du culte. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.